... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le Dr Cynthia Pitt. Et cette semaine, enfin, nous en sommes à des sujets qui rappellent un peu l'été. On va parler des allergies saisonnières. Tout d'abord, bonsoir, Mme Cynthia. Bonsoir. Vous allez toujours bien? Très bien, vous? Très, très bien. Pas d'allergie en ce moment même. Ça va bien pour cette période-ci encore. Exactement. Donc, je le rappelais en intro d'émission, on va parler des allergies saisonnières. Oui, effectivement. On va parler d'enfants, écoulement nasal, irritation des yeux, éternement, maux de tête, démangeaisons, congestion. C'est vraiment les synonymes, les symptômes des allergies saisonnières. Puis, on s'entend que le printemps est arrivé, les beaux jours s'en viennent. Donc, c'est vraiment la période propice. C'est vraiment cet inconfort-là. Il va être relié directement au pollen. Puis, il va toucher un Québécois sur dix. Ça représente environ une augmentation de 3 % depuis les dix dernières années. Puis, c'est sûr qu'en cette époque-ci, bien, c'est vraiment là, on sort les mouchoirs pour les gens qui souffrent d'allergie saisonnière. Une des principales causes, c'est justement le pollen. Effectivement. Communément appelé le rhume des foins, la rinite saisonnière, qu'on va l'appeler, c'est une réaction excessive du système immunitaire au contact du pollen. La pollen, dans le fond, bien, c'est une substance étrangère qui permet, on va parler aux arbres, aux herbacées, les graminées. Les graminées, on parle de maïs, blé, foins, secs, de se reproduire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le phénomène de pollinisation des plantes s'effectue par le biais du vent qui permet le transport de ces petites particules-là dans l'air. Donc, les réactions allergiques vont interviennent lorsque notre système respiratoire développe une hypersensibilité au pollen. Puis, il va se mettre à produire des anticorps, dans le fond, pour lutter contre cette infection-là, le pollen, dans le fond. Il ne faut pas être surpris, c'est sûr, que si à l'arrivée des beaux jours, plus particulièrement quand il y a du vent, on va lutter contre les symptômes d'allergie saisonnière parce que, justement, le pollen se déplace avec le vent. Donc, s'il y a du vent, il y a plus de pollen. Il y a une étude qui a été menée par la Fondation canadienne d'allergie d'asthme et d'immunologie qui indique que la croissance du nombre de personnes affectées par les allergies saisonnières sera en partie reliée à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Ces gaz-là, eux, provoqueraient une augmentation, justement, de la production du pollen chez les plantes et les arbres. Donc, notre pollution aurait un impact direct sur le développement d'allergie chez les gens. Bien entendu, le printemps, c'est vraiment le point de départ de la saison des allergies, que c'est vraiment propice au pollen. On va le regrouper en trois périodes. La première période, on va parler des réactions allergiques qui proviennent essentiellement du pollen, des arbres et des arbustes, qui va se dérouler mars et avril. À la suite de ça, on va parler de la pollinisation des graminées et du gazon, qui, elle, va se produire de mai à juillet. Et par la suite, on va parler de l'herbe à poux, qui va se produire d'où jusqu'aux premières gelées. Donc, on a vraiment trois périodes distinctes. La chaleur, l'humidité, le vent vont participer à la propagation de ces milliers de ces particules-là en suspens dans l'air. Puis aussi, l'hérédité, qui semble jouer un rôle important chez les personnes allergiques. Donc, si les parents sont allergiques, les enfants vont avoir plus de possibilités de développer des allergies également. Et naturellement, lorsque les allergies arrivent, ce qui est un peu désagréable, c'est les symptômes que ça peut provoquer. Effectivement, c'est ça. Dans le fond, contrairement aux allergies pérennes qui proviennent notamment des réactions à la présence des animaux de compagnie, chiens et chats, qui, elles, vont survenir à l'année longue. Dans le fond, dès qu'on va être en présence de l'allergène, les symptômes associés aux allergies saisonnières durent en moyenne, en général, environ de cinq à six semaines, selon, dans le fond, à quel produit on est allergique. selon la période. Donc, la durée, c'est vraiment un excellent indicateur pour savoir s'il s'agit d'une allergie saisonnière ou encore si c'est vraiment un simple rhume. Le rhume va durer beaucoup moins longtemps. Ensuite de ça, il va y avoir le nez, les yeux, la gorge puis la bouche. C'est vraiment les zones qui sont très propices aux réactions allergiques. Les symptômes, on va parler principalement éternuement, écoulement naso, larmoiement, démangeaisons puis des maux de tête. Puis finalement, les éternuements qui se produisent deux à trois fois de suite, c'est vraiment un bon indicateur qui pourrait te dire que ça serait relié au rhume des foins. Ce que je trouve intéressant à l'intérieur de notre capsule chiropratique, c'est que la chiropratique, justement, peut faire quelque chose pour soigner. Ça peut même être une solution pour soulager les symptômes. Plus, oui, soulager les symptômes. On ne pourra pas vraiment enrayer l'allergie parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'allergie, c'est vraiment le corps qui développe des anticorps contre une substance. C'est un peu, en guillemets, une réaction naturelle, hein? Oui, c'est ça. C'est une réaction naturelle, mais qui ne devrait pas se produire en présence de cette substance-là, dans la formacie, le pollen. On ne réagit pas toujours au bon moment. Exactement, c'est en plein ça. Donc, la chiropratique, justement, elle peut aider à réduire les symptômes. L'ajustement chiropratique va contribuer, dans le fond, à augmenter la force de notre système immunitaire puis réduire nos réactions aux allergènes en améliorant la circulation des informations dans tous les systèmes neuromusculosquelétiques. De plus, les soins chiropratiques vont être ciblés au niveau des vertèbres cervicales puis dorsales pour favoriser un meilleur fonctionnement du système nerveux, bien entendu, qui est relié à ces niveaux-là au niveau des sinus et du système respiratoire. Puis, finalement, il y a des techniques au niveau des tissus moules, des points de pression qui, eux, vont aider à soulager la congestion nasale qui est liée aux allergies. Donc, c'est vraiment, dans le fond, la chiropratique, on est là pour aider à soulager, stimuler le système nerveux pour qu'au niveau des sinus, au niveau du système respiratoire, l'influx nerveux se propage davantage et mieux pour diminuer, justement, les symptômes d'allergie. Quelques petites statistiques très intéressantes sur le sujet. Oui, exactement. Moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah! » Les allergies saisonnières sont responsables de 500 000 jours de repos au lit. Donc, c'est quand même pas négligé. Ensuite de ça, encore une fois, les allergies saisonnières sont à l'origine de 400 000 jours d'absence scolaire ou professionnelle. Et finalement, causent plus de ravage au Québec que dans toutes les autres provinces canadiennes. Ça, je me suis demandé un petit peu pourquoi au Québec, mais bon, je ne pourrais pas mettre le doigt dessus. Ce n'est pas probablement que c'est plus des gens qui travailleraient au niveau de l'agriculture ou quoi que ce soit, ou dans l'horticulture, qu'ils pourraient nous dire. Mais pourquoi au Québec plus qu'ailleurs? Je ne sais pas. Il y a une allergie qui était quand même assez populaire dans notre coin, le fameux rhume des foins. Il y a quelques petits conseils pour parler de cette situation. Oui, c'est ça. Un rhume des foins ou une allergie saisonnière, c'est pas mal... C'est la même chose, dans le fond, c'est juste le rhume des foins. Les symptômes sont toujours à peu près les mêmes. Oui, c'est ça. C'est le terme un petit peu plus commun qu'on veut utiliser. Le terme général. Oui, exactement. Donc, on va garder les fenêtres fermées, utiliser l'air conditionné à la maison et dans la voiture pour réduire l'exposition aux pollens extérieurs. On va limiter ou éviter de pratiquer des activités en plein air pendant les heures de forte concentration de pollen. On parle entre 5 h et 10 h le matin. Ensuite de ça, on ne va pas tondre le gazon ni ratisser les feuilles, bien entendu, parce que ces activités-là vont augmenter la quantité de pollen et de moisissures dans l'air. Puis, on va essayer de ne pas laisser ses draps ni ses vêtements séchés dehors, parce que justement, les vêtements pourraient absorber des particules de pollen, donc augmenter nos allergies. Persuader qu'il y a bien des personnes qui font chasser dehors qui n'ont jamais pensé à faire ce lien-là. Exactement. Alors, pour terminer, comme à l'habitude, pour les gens qui voudront en savoir plus, on rappelle vos coordonnées? Oui, moi je suis située au 365 A boulevard René-Lévesque-S à Tiennard et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447.